Un mois après son élection à la tête de la Fédération Estudiantine et Scolaire de Côte d'Ivoire, Fessy, Sierk Kombou a décidé de braver en interdit, renouveler et créer des sections de son organisation dans les lycées et collèges. Dans deux mois, trois mois, quatre mois, maintenant le ministre pense que les enfants là, ils sont là travaillés sur le terrain, mais voici d'autres choses que ça crée, et pour avoir ces décisions, sinon nous ne sommes pas dans une disposition de bras de fer. Mais comme je le dis, nous n'accepterons pas qu'il y ait une école où on nous empêche d'être présents. Et c'est non négociable. Je suis ferme là-dessus. C'est non négociable. Dans tous les lycées et collèges, ici en Côte d'Ivoire, il y aura une section. Dans toutes les universités de Côte d'Ivoire, il y aura une section. C'est non négociable. Pour l'étudiant en Master 2 d'économie et de développement, il faut ramener les bonnes pratiques dans le milieu scolaire et universitaire. Dans cette optique, il a demandé à tous les non-étudiants qui occupent de façon illégale les chambres dans les cités universitaires de les libérer. Nous avons fait des meetings dans les différentes cités où on a dit qu'il faudrait mettre une fin à ces pratiques-là. Pour ceux qui ne sont pas étudiants, qui sont dans les résidences universitaires, nous avons demandé de bien vouloir libérer. afin que les secrétaires généraux des différentes cités puissent recenser ces chambres-là et les mettent à la disposition du groupe. Sous son magistère, l'étudiant actuel secrétaire général veut redorer le blason terni de la fessille. Pour y parvenir, il a promis qu'il ne reculerait devant aucun obstacle. Sous-titrage Société Radio-Canada